En fait ce truc d'ignorant ça vient de quand je faisais du graffiti j'essayais de faire des choses avec une coupe de buffet on essayait de faire des trucs un peu qui sortaient d'ordinaire on ne subait pas un courant qu'il y avait à cette époque là mais on arrivait c'était fuck on faisait ce qu'on voulait on faisait des lettres anglottantes on faisait ce qu'on voulait tu vois il y a des règles il faut mettre des règles light il faut mettre des trucs des proportions donc c'est fuck on fait ce qu'il veut pour contrebalancer ce que tout le monde était en fait qu'on était des nuls qu'on ne reproduit pas ce qu'on faisait tu vois les gens croyaient qu'on n'avait pas une démarche consciente alors qu'elle était consciente notre démarche c'était juste vas-y on va on fait ce qu'on veut on s'amuse et par rapport à ça on a des sorties ce terme d'ignorant on fait ouais vous ne connaissez pas les ignorants ok on revendique on est des ignorants et c'est nous les ignorants et vas-y ce que je fais en tatouage c'est vachement symbolique c'est tu vois il y a des punchlines fort des trucs ça n'a pas besoin de couleur je pense ça parle de soi tant que quand je fais un dessin comme ça comme tous les dessins que vous devez voir au mur j'ai mon stylo mon stylo celui-là tout le temps ceux-là j'en ai 30 à la maison c'est celui-là avec une mine un peu fat et hop la vie a été évolué d'une certaine manière et tu as aussi donc ça découle sur ta façon de travailler sur ce que tu fais donc au bout d'un moment c'est pas moi 35 ans j'aurais pas envie j'ai pas eu envie d'aller continuer à faire des métros parce que t'as pas les mêmes tu t'exprimes t'as pas besoin de ça du moins j'ai pas besoin de ça ce côté adrénaline et touche aujourd'hui ça t'intéresse plus ? c'est pas que ça m'intéresse plus si en gros oui faut être honnête ça m'intéresse plus maintenant je m'exprime vraiment voilà dans le dessin dans la peinture c'est autre chose c'est un autre travail ça n'a rien à voir donc ça se nourrit de ce que j'ai pu faire ça n'a rien à voir avec le graffiti mais le graffiti c'était pas autre chose c'était peut-être un moyen de m'exprimer à un moment donné maintenant j'ai d'autres choses ça fait je vais faire ça je vais faire du tatou pendant une ou deux semaines ça va me saouler je vais avoir besoin d'aller faire un truc d'aller faire autre chose d'aller faire un graph d'aller faire une peinture d'aller peindre une toile d'aller faire une sculpture d'aller faire un truc et pareil je vais faire des graphes ça commence à me faire chier je vais retourner et ça fait un cycle qui permet de jamais trop m'emmerder dans ce que je fais et je pense que quand tu t'emmerdes tu le ressens les gens le ressentent tu te sens aussi dans ce que tu perds voilà donc je vais tout le temps rester frais dans ce que je fais m'éclater dans ce que je fais et pas tricher quoi au moins minimum pas tricher tu vois non ça c'est Yamspart en anglais ça c'est E.D. ça c'est Kiss un mec de mon nom c'est un mec de ton nom ? ouais ça c'est X-Ray un belge un Gerta ça c'est Kiss aussi il y a longtemps l'E.V. les chambes d'hôtel et après toutes les jambes c'est moi après c'est moi c'est à dire c'est moi ça c'est moi c'est pas ça c'est moi c'est moi c'est moi